C'est une exposition qui est consacrée à une artiste peintre, Cécile Barre, qui est une artiste qui vit à proximité de Dijon. Et quand je dis peintre, je dirais peintre au sens large du terme, parce que c'est l'oeuvre de Cécile Barre qui est certes picturale, prend des formes extrêmement variées. C'est aussi une exposition qui s'inscrit dans le cadre de notre saison, qui traitait du dialogue entre les arts visuels et la danse, puisque je propose avec cette présentation de relire le travail de Cécile Barre sous ce prisme des relations entre l'art contemporain et la danse. J'ai un univers référentiel, entre guillemets, qui emprunte à d'autres types d'art. Bon, déjà, en premier quand même le cinéma, mais aussi les arts de la scène, que ce soit le théâtre ou la danse. Dans la mesure où mes peintures laissent voir le paysage à prendre au sens large qui est derrière, forcément les corps des visiteurs qui vont passer vont faire partie de l'oeuvre. Une peinture s'appréhende bien sûr avec le regard, mais aussi avec le déplacement. Donc il y a une mobilité, un mouvement. Le mouvement est très important dans l'appréhension qu'on a du travail. Il y a des choses qui ont été très évidentes tout de suite, en particulier la salle du rez-de-chaussée avec l'installation Silent Show. J'ai une façon d'intervenir dans des espaces dont les murs sont noirs, avec des peintures écrans, des projections de courts extraits de films qui tapent sur les écrans et qui se projettent après dans l'espace. La deuxième salle qui a été assez évidente, c'est la grande salle du troisième étage qui est la seule à avoir une fenêtre. Je me suis concentrée sur de possibles trajectoires que des peintures écrans ou des visiteurs pouvaient prendre dans cette salle. Cette exposition est aussi le lieu ou l'occasion de rencontres avec des chorégraphes. Donc pendant la durée de l'exposition de Cécile, il y aura deux chorégraphes qui viendront en résidence, Didi Dorvillier et Youvalpik, qui vont faire une résidence de travail dans une des salles d'exposition de Cécile Barre. Et le public sera convié à venir découvrir le résultat de cette résidence. Sous-titrage Société Radio-Canada